... ... On a obtenu Madame Michèle Piccard, 34 voix, Monsieur Christophe Girard, 7 voix. Donc, je déclare Madame Michèle Piccard, élumère de Vénissieux. Applaudissements ... ... ... ... Ma première réaction, d'abord, ça a été effectivement la joie, parce qu'effectivement, c'était aussi le progrès social sur la ville qui continuait, avec des maires progressistes et communistes. Donc, d'abord, c'était la joie, et puis une certaine reconnaissance du travail accompli. Et puis, ce que vraiment j'ai ressenti, la première chose, je me suis dit, c'est juste. Tout le monde disait, c'est mérité. Non, c'était juste. Justement, par rapport au comportement, j'estime que nous sommes la seule liste qui est restée vraiment droite dans ses bottes, digne, exemplaire. Nous n'avons répondu à aucune attaque, aucune calomnie, etc. Donc, je crois que c'était ça. Parce que j'estime que la République, le pacte républicain en doit être exemplaire. Et tous ces candidats qui veulent être maires, qui ne respectent aucune règle, aucune loi, déjà, moi, je trouve ça dangereux. C'est une réponse claire, définitive, d'un électorat qui dit, nous, on sait ce qu'on veut, et on veut un bilan, un projet, une équipe, un maire sérieux. Et par rapport à ce qui s'est fait, c'était juste. On a su rassembler et vu l'adversité, je crois que c'est une équipe qui s'est soudée par rapport à toutes ces attaques, et puis sur le terrain, qui a fait énormément de porte-à-porte, de marchés, et avec toutes les forces de gauche, que sont l'EPG, le parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, et puis le MRC, et puis de nombreuses personnalités socialistes, des personnalités du monde associatif ou de l'insertion. Voilà, donc, et ce dont je suis effectivement le plus fière, c'est d'avoir soudé cette équipe, cette équipe qui s'est soudée autour de son maire, mais tous ensemble. Je crois avoir fait mes armes, j'ai montré que je connaissais mes dossiers, j'ai fait avancer un certain nombre de choses sur la ville, et que les gens votent pour moi, et bien elles sont d'autant plus fort. Enfin, pour moi, je le vis comme ça, c'est-à-dire que c'est presque une reconnaissance du travail fourni pendant quatre ans et demi, et de tout ce qui a été fait, voilà. Quand on voit qu'il y a quand même de nombreuses villes qui sont passées quand même Front National, donc, et avec quand même de nombreux élus locaux, c'est inquiétant, déjà d'une. L'abstention, qui est inquiétante. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a la conséquence de ce que les pyromanes de ce pays ont fait depuis trente ans. Si vous additionnez l'abstention, le Front National, ce délitement de l'électorat dans l'intérêt général, vous avez tous les ingrédients, en tout cas sur beaucoup de villes, pour avoir un fascisme en France. Il y a des grands projets, effectivement, en termes d'investissement. L'investissement, la cuisine centrale, une nouvelle école qui est déjà bien sur les rails. Ensuite, l'ouverture du centre nautique intercommunal en 2015, une maison des mémoires. Nous avons aussi le projet Bizarre, qui va sortir de terre, j'ai envie de dire, parce que, bon, c'est un nouveau lieu concret. Dans l'investissement, il y a aussi tous les grands projets, c'est-à-dire l'axe Bonnevet, avec le terrain du Puiseau, donc avec ce projet-là, qui, j'espère, sortira, du coup, dans ce mandat. C'est du logement, c'est du tertiaire, c'est des enseignes, c'est de l'emploi. Et puis, également, le quartier-gare, même si on en est qu'à l'appel à idée, mais ça va avancer aussi, puis notre cœur de ville, avec tout un projet au niveau des commerces, au niveau du transport qui arrivera un peu plus près pour aider, justement, les commerces. Nous, nous voulons maintenir les 50% de logements sociaux. Également, nous allons créer deux commissions, une par rapport à l'abstention et une par rapport à la laïcité. Et puis, également, nous allons travailler au niveau social sur les critères d'attribution au niveau des aides pour qu'effectivement, ça colle mieux à la réalité et aux nouveaux besoins. Au grand projet de ville, en 2011, nous avions déjà dessiné la ville à 20-30 ans parce qu'une ville se dessine sur plusieurs décennies. Donc là, il va falloir s'atteler, maintenant qu'on a les grands objectifs, un travail de dentelle, parce que moi, je dis toujours qu'une ville, c'est un puzzle. Et là, c'est une dentelle pour le PLUH parce qu'il va falloir, effectivement, regarder les quartiers où il faut continuer de densifier, les quartiers qu'il faut préserver de la densification et ceux qu'il faut un peu moins densifier. Il y a une réorganisation qui se fait du territoire français avec les métropoles. Alors nous, effectivement, on est contre ces métropoles. Pas parce que, comme ça, à un moment donné, cette réorganisation du territoire national aurait dû se faire avec un référendum parce que ça aura forcément des conséquences sur le quotidien, notamment en mettant des territoires en concurrence. Nous, on tient à notre commune et on ne veut pas qu'elle soit ni une coquille vide ni être des fusibles. Donc on veut garder des compétences, on veut garder des moyens qui nous permettent effectivement d'agir pour les Vénitiens et pour l'intérêt général. La commune, c'est un puzzle. Il faut commencer effectivement par les coins, les bords, etc. Et qu'il faut de l'éducation, qu'il faut de la démocratie participative, il faut de la sécurité parce que c'est aussi un droit fondamental pour les Vénitiens. Il faut de l'urbanisme, il faut des espaces verts, il faut de l'entretien, il faut de la propreté, etc. Mais je crois que ce puzzle, pour qu'il soit complètement complet, il y a aussi besoin des Vénitiens parce que c'est, on va dire, la pièce maîtresse du puzzle.